Bonjour à tous, ici c'est MangaNinFan, on se retrouve aujourd'hui pour une autre manga review. Aujourd'hui on parle de baston, bien entendu. Si t'as lu le tombe, commente-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Abonne-toi, mets un pouce bleu, et je vous retrouve sur le tombe 19 de Kenganashura, bien entendu. Publié par Mayan, les dieux, Mayan, qui nous amène des séries, mouah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on reprend avec le combat de Kiryu Setsuna contre Guruki Genzai. Et on sait jamais encore qui va gagner pendant le début du combat. C'est des prises et des prises et des prises, mais le vétéran tient son ring, tient sa place. On en apprend plus sur Kiryu, par un flashback, on voit sa rencontre avec Omar et tout. C'est bien amené, c'est bien fait, et on lui donne presque la victoire tellement tout va bien. C'est tellement le fun de voir, encore une fois, les planches magnifiques des auteurs. J'ai rien à redire. Le combat se termine, je vous laisse le découvrir par vous-même, bien entendu. Et on enchaîne après ça sur un autre combat. Le combat de Hatsumi Sen, qui se mérite de la couverture, contre un revenant qui était censé être mort. Bando! Hein? Le gars qui est capable de allonger son bras parce qu'il se disloque les os et les détache, c'est weird, c'est technique, va se battre, encore une fois. Et c'est un combat qui va totalement à sens unique. On a l'impression que c'est pas le cas, mais il va à sens unique. Et j'aime vraiment l'ampleur du combat, encore une fois. J'aime ce qu'on voit, j'aime les stratégies employées. Et chaque coup est important, bien entendu. Et le combat va se terminer dans ce tournoi, encore une fois. Un combat rapide, vous voyez, mais il nous en reste un seul pour les huitièmes. Après ça, on tombe dans les quart de finale. Et après ça, plus que la finale. Donc, on achève tranquillement, pas vite ce tournoi. J'ai de plus en plus hâte de voir les combats futurs parce que là, les adversaires commencent à être de plus en plus forts. Et c'est vraiment le fun à voir. L'intrigue est là. J'ai hâte de continuer. Pour moi, Kengan Ashura tombe 19. Ce mérite une note de 8 sur 10. T'es mon gars de fin, je vous dis à plus. Bye!